Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Souvenez-vous, ça s'est passé à Paris en décembre 2021, il y a bientôt trois ans. C'est une voiture électrique, Thomas, qui se retrouve au cœur d'une polémique. C'est la voiture Tesla, à tel point que la plateforme de taxi G7 a annoncé qu'elle suspendait tous les véhicules de ce modèle de sa flotte parce qu'un de ses conducteurs au volant du véhicule de la marque américaine a perdu le contrôle à Paris ce week-end. Hilal, elle a fly. Un accident d'une rare violence dans les rues de la capitale. Samedi soir, un chauffeur de taxi qui n'était pas en course perd le contrôle de son véhicule dans le 13e arrondissement. Il percute deux piétons, puis un conteneur à verre projeté en l'air à cause de la vitesse. La voiture percute ensuite un feu de signalisation lui aussi projeté en l'air avant de terminer sa course dans une collision avec une camionnette en circulation. Le bilan est lourd. Un mort et 20 blessés, dont trois dans un état grave. Si les causes de l'accident sont en cours d'investigation, la compagnie de taxi G7 a décidé de retirer de sa flotte les 33 voitures de la marque Tesla Model 3, véhicules incriminés dans l'accident. La Tesla Model 3 est la voiture phare de la marque américaine de véhicules électriques. De son côté, l'entreprise Tesla affirme qu'aucune défaillance technique du taxi n'a été détectée après une analyse initiale et assure collaborer pleinement avec les autorités françaises. La Tesla Model 3 s'est également imposée en France, en devenant cette année le véhicule électrique le plus vendu dans l'Hexagone, avec plus de 20 000 exemplaires écoulés. Le bilan de cet accident est très grave et les images impressionnantes. Plutôt que donné dans le sensationnalisme, j'avais à l'époque abordé ce drame dans cette vidéo sous l'angle de comment la presse traite le sujet et fait un parallèle avec une affaire vieille de 20 ans, celle de la supposée défaillance du régulateur de vitesse bloqué du Renault Velsatis après un contrôle de police en excès de vitesse. Tesla avait consulté les logs de la voiture et avait rapidement conclu que le véhicule n'avait subi aucun dysfonctionnement. De son côté, le constructeur, un professionnel de la route, accusait son véhicule d'être devenu incontrôlable avec une accélération subite et continue et une pédale de frein qui ne répondait pas. L'enquête sur l'accident était en cours et j'avais dit que je ne ferais aucun commentaire tant que les conclusions complètes de l'investigation n'auraient pas été publiées par la police. Eh bien, il y a quelques jours, les résultats de l'enquête ont été publiés, l'occasion de faire la lumière sur le sujet avec de nombreux relevés techniques et photos. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Qui dit la vérité ? Qui a raison ? Et qui est responsable de cet accident ? J'ai téléchargé le rapport de 68 pages du BEATT, Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre et je vais vous résumer avec ma compréhension ce qu'il s'est passé. Le véhicule Tesla est une version propulsion standard fabriquée en juillet 2021. Il disposait d'un système spécifique d'enregistrement des données échangées entre les différents capteurs et calculateurs qui équipent le véhicule. Comme le précise le manuel de l'utilisateur, certaines données cinématiques et de fonctionnement des équipants sont stockées par le véhicule et peuvent être consultées à distance par l'intermédiaire du système de transmission sans fil présent à bord. Enregistré dans un fichier appelé Log correspondant au journal de bord, ces différentes données sont horodatées suivant les fréquences fixées par Tesla. Pour les données cinématiques de type continu, la fréquence est généralement d'un enregistrement toutes les secondes. Pour des événements de type discret, comme un appui sur la pédale de frein ou l'activation de l'AEBS, système de freinage d'urgence automatique, l'enregistrement est réalisé à chaque changement d'état. De plus, certaines valeurs sont issues directement d'un ou plusieurs capteurs, d'autres sont calculées, comme c'est le cas pour la vitesse du véhicule qui est obtenu à partir de la vitesse mesurée de la rotation de chaque roue. Les enquêteurs ont également eu accès aux images de conduite de type dashcam des caméras extérieures du véhicule sous la forme de fichiers vidéo sauvegardés sur la clé USB du véhicule. En Amérique du Nord, la NHTSA a analysé un peu plus de 200 accidents survenus après ce que décrivent les conducteurs comme étant une accélération soudaine et involontaire de leur véhicule Tesla. D'après cette autorité, ces accidents ont eu lieu dans des endroits et des circonstances de conduite où le freinage est attendu. 86% de ces accidents se sont produits dans des stationnements, des allées et d'autres endroits non fréquentés. Presque tous ces accidents ont été de courte durée, se produisant dans les 3 secondes suivant le début de l'accélération soudaine et involontaire. Pour leur analyse, les données du fichier de log ainsi que des vidéos ont été utilisées. Il ressort que les véhicules ont réagi, comme prévu, aux pressions sur l'accélérateur et la pédale de frein. Dans les rares cas où la pédale de frein et la pédale de l'accélérateur étaient appliquées en même temps, la logique de priorité des freins fonctionnait comme prévu et réduisait le couple moteur. Les données indiquent clairement une erreur de l'actionnement des pédales, en ce sens où la pédale de l'accélérateur a été appliquée à 85% ou plus dans 97% des accidents examinés. Dans leur déclaration, les conducteurs indiquent que les accidents d'accélération soudaine et involontaire sont consécutifs à une erreur d'appui sur l'accélérateur alors qu'ils avaient l'intention d'appuyer sur la pédale de frein. Enfin, il est noté qu'environ 51% des accidents se sont produits au cours des six premiers mois d'utilisation du véhicule accidenté. Constatant l'absence de preuves pour confirmer le problème d'accélération soudaine et inattendue mis en avant par les conducteurs, la NHTSA clôt son enquête en août 2021. En juin 2023, elle a réouvert une analyse sur ces événements d'accélération soudaine et inattendue après avoir reçu de nouveaux documents explicitant les causes possibles d'un dysfonctionnement des systèmes électriques d'accélérateur. L'auteur indique que ces problèmes peuvent également concerner d'autres constructeurs que Tesla. Une chute importante de tension au niveau du convertisseur analogique numérique pourrait être à l'origine d'un traitement des données erronées, malgré les précautions prises par les constructeurs. Mais les mesures présentes dans les données du véhicule accidenté à Paris ont permis aux enquêteurs français d'écarter cette hypothèse. Que révèle le contenu de ces boîtes noires si l'on fait le parallèle avec l'aviation ? L'absence d'enclenchement du régulateur permet d'écarter une accélération automatique due à une activation avant-terre de la part du conducteur pour atteindre une limite de vitesse préenregistrée. D'après son audition, il avait réglé la vitesse limite à 110 km heure lors de l'utilisation de son véhicule sur autoroute. Les courbes de vitesse montrent que ce seuil a été dépassé. Tesla a également indiqué aux enquêteurs qu'aucune vitesse n'était préenregistrée dans le système. Le paramètre représentant l'état du frein de parking n'affiche aucune valeur, traduisant que ce système de freinage n'a pas été activé au cours de la durée d'enregistrement. Pour rappel, Tesla souligne que dans des situations d'urgence, si les freins ne fonctionnent pas correctement, le bouton de mise en stationnement positionné au bout du levier de vitesse doit être maintenu enfoncé jusqu'à l'arrêt du véhicule. D'après son témoignage, le conducteur aurait appuyé plusieurs fois sur ce bouton, mais sans résultat. Au vu de l'absence de valeur enregistrée, on peut supposer que le frein de stationnement n'a pas été enclenché. Le paramètre relatif à la vitesse engagée du véhicule indique que la valeur drive a été constante jusqu'à l'arrêt du véhicule après le choc. Il n'a donc pas réussi à passer en autre. Cette courbe est assez intéressante. En rouge, on a la vitesse du véhicule. On voit que celui-ci circule à moins de 20 km heure et on remarque deux phases de ralentissement. La première ici, qui précède l'insertion d'une voiture prioritaire par la droite, puis une seconde plus courte et moins marquée liée au rétrécissement de la chaussée compte tenu des véhicules stationnés sur le côté et de la présence de piétons en bord de chaussée. En bleu, on a la courbe d'enfoncement de l'accélérateur. On constate sur les phases de décélération un relâchement de la pédale d'accélérateur. Le conducteur a donc utilisé le freinage à récupération associé à l'accélérateur. Ensuite, on passe à la zone mauve où l'incident commence puisqu'on y voit que l'accélérateur recommence à être enfoncé. Logiquement, le véhicule devrait accélérer puisque la valeur maximale du point d'inflexion entre accélération et freinage à récupération est dépassée. On constate au contraire que la vitesse chute brusquement. Une seconde plus tard, l'accélérateur est enfoncé à 95%. Que s'est-il passé ? Le facteur ayant déclenché cette décélération est l'activation du freinage par l'AEBS. Le freinage automatique d'urgence de l'AEBS a entraîné une augmentation de pression dans le circuit de freinage sans pression physique sur la pédale de frein. Un avertisseur sonore de risque de collision a été émis que seule une des passagères a entendue. Le conducteur appuie à nouveau sur l'accélérateur concomitement au freinage automatique de sécurité et suffisamment pour désactiver ce freinage automatique. A ce moment, la pédale de l'accélérateur est enfoncée à une valeur proche de 95%, puis les secondes suivantes à 100%. On le voit sur les graphiques, l'accélérateur est enfoncé à fond provoquant une accélération maximale du véhicule jusqu'à atteindre 140 kmh au moment du choc avec la camionnette. Les faits sont là. Pensant appuyé sur le frein, le conducteur avait le pied à fond enfoncé sur l'accélérateur. L'analyse ne peut pas dire ce qui a causé dans la tête du conducteur cette inversion. La conclusion de l'enquête est la suivante. La cause principale de l'accident a été l'incapacité du conducteur à comprendre son erreur d'appui sur la pédale d'accélérateur au lieu de la pédale de frein. Paniqué par une telle accélération, il n'a pas pu réagir à son environnement ni tenter une action pour remédier à cette accélération, y compris enlever le pied de l'accélérateur. Les facteurs ayant participé à l'accident ont été le fait de pouvoir désactiver le freinage automatique de l'AEBS par une action sur l'accélérateur et la méconnaissance par le conducteur du fonctionnement et des performances du véhicule. La voiture, quant à elle, a répondu strictement aux commandes du conducteur et n'est donc pas en faute. Le conducteur, d'autant plus quand il s'agit d'un professionnel de la route, doit être en mesure de réagir correctement à l'assistance au freinage d'urgence, que ce soit légitime ou non, et doit savoir détecter et réagir à une inversion de commande. Tout conducteur doit aussi connaître l'utilisation des commandes d'urgence comme la mise au point mort et le freinage à main ou son équivalent électronique. Persuadé de la version de son client, son avocate avait porté plainte contre Tesla pour une mise en danger de la vie d'autrui. Le client a toujours maintenu la même version, à savoir que lorsque le feu est passé au vert, il a accéléré très légèrement et le véhicule s'est littéralement emballé, c'est devenu une voiture folle et concomitamment à cet emballement de l'accélérateur, le frein ne fonctionnait plus. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis les deux pieds sur le frein, il n'y a que deux pédales, on ne peut pas se tromper et malgré ces efforts, le frein ne fonctionnait toujours pas et ça n'a pas permis au véhicule de s'arrêter. Donc très clairement, c'est une mise en danger de la vie d'autrui. La version de mon client a toujours été la même, ce n'est pas une faute humaine, mais au contraire une défaillance technique. A l'époque, je m'étais dit, un de plus qui est prêt à mentir et à inventer n'importe quoi pour accuser les autres sans reconnaître ses fautes. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit ces temps-ci. En fin de document, le BEATT propose les recommandations suivantes. Recommandation numéro 1, adressée à la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, proposez une augmentation de la durée et de la fréquence d'enregistrement des données d'événements, ainsi qu'une extension des plages minimales d'enregistrement précédant un choc. Proposez d'intégrer en plus des systèmes dits de sécurité des paramètres des systèmes pouvant avoir une action sur les organes de contrôle du véhicule. Cette recommandation vise à obtenir plus d'informations pour faciliter ensuite l'analyse des accidents. Recommandation 2, adressée à Tesla, Assurer un enregistrement effectif et complet des données des paramètres suivant leur périodicité, pour ceux à valeur continue fixer la fréquence à 10 Hz. Ça fait 10 par seconde au lieu de 1 par seconde actuellement. Recommandation 3, adressée à Tesla, ne pas rendre possible l'annulation de l'activation de l'AEBS par un appui sur l'accélérateur. Recommandation 4, adressée à la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, proposez une modification du règlement numéro 152 visant à retirer la possibilité pour le conducteur d'interrompre un freinage automatique d'urgence de l'AEBS. Je ne suis vraiment pas certain des bienfaits de ces propositions. Je pense que le conducteur doit pouvoir être maître de son véhicule à tout moment et être capable de corriger une décision faite par les systèmes d'aide à la conduite. Si la voiture freine sans raison et qu'un appui sur l'accélérateur peut permettre de faire réaccélérer la voiture, cela peut éviter une collision par l'arrière. Recommandation 5, adressée à Tesla, Envisager la diffusion d'informations complémentaires à celles déjà présentes dans le manuel du constructeur sur les capacités d'accélération du véhicule et sur le fonctionnement, les performances et les limites des principales aides à la conduite ayant une action sur les commandes du véhicule. Si je suis d'accord que le manuel pourrait être plus explicite sur le fonctionnement des aides à la conduite et leurs limites, tout le monde sait que les Tesla ont des capacités d'accélération fortes. Le 0 à 100 est l'une des spécifications mises en avant sur le configurateur du véhicule. C'est la fin de cette vidéo, j'ai une pensée émue pour la famille du cycliste qui circulait sur la piste cyclable au mauvais moment et aux blessés victimes de cet accident. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt !